Bonjour, nous sommes ici à Florange dans les grands bureaux avec M. Edouard Martin. Qu'est-ce qui vous a amené à occuper les grands bureaux de Florange ? Depuis la rentrée, depuis le 30 août, les informations qui nous reviennent sont extrêmement mauvaises. On a des informations assez précises sur des réunions qui seraient tenues sur le terrain par des cadres selon lesquels un plan social est en cours de préparation. De plus en plus de rumeurs, on les recoupe et effectivement tout concorde pour craindre une mauvaise nouvelle dans les prochains jours. Et cela a été corroboré parce que la semaine dernière à Foss-sur-Mer, la direction générale a annoncé au personnel du site qu'il y aurait à peu près 125 personnes de Florange qui allaient venir renforcer l'usine de Foss puisque Florange était condamnée. Et puis donc lundi dernier, nous avons fait une opération coup de poing, nous avons réussi à pénétrer dans les bureaux de la direction générale d'ArcelorMittal France et nous avons enfin pu parler avec son directeur général, Hervé Bourrier, qui même s'il n'a pas confirmé nos craintes, il ne les a pas infirmées. La seule réponse qu'il a accepté de nous donner, c'est de dire, bien Florange a des atouts mais là aussi des faiblesses et nous on préfère renforcer les atouts et les atouts c'est la ligne de galvanisation. Donc il est clair pour nous que rapidement, ArcelorMittal va dévoiler ses cartes et ça va être malheureusement la fin de la filière liquide sur le site. Vous pensez rester ici jusqu'à quand ? Écoutez, déjà nous on veut maintenant que la décision, enfin que l'information soit claire, nette et précise. On veut la transparence. Et si tel était le choix qui a été fait par ArcelorMittal, il est évident que maintenant le politique doit reprendre le dessus et les engagements du candidat Hollande lorsqu'il est venu nous voir le 17 février de faire voter une loi qui pourrait éventuellement nous aider à avoir cette bouffée d'oxygène nécessaire, et bien maintenant qu'il passe aux actes puisqu'il soit au pouvoir et que rapidement il fasse voter cette loi parce qu'il est évident que ArcelorMittal va tirer un trait sur le site de Florange. Il y a des prochaines actions prévues pour les prochains jours ? Là on reste là le temps nécessaire. Donc là on est là effectivement depuis mardi soir 17h, on a passé la nuit, on va repasser la nuit prochaine. On est installé sur la durée et on ne va pas rester uniquement ici. On a aussi bloqué la production du laminor à froid de Florange. Demain on fera encore d'autres actions et ainsi de suite. Tant qu'on n'aura pas une réponse claire à nos attentes, on ne va pas lâcher l'affaire. Ce n'est pas le moment de lâcher. C'est la dernière ligne droite. Si on veut influer un temps soit peu sur les décisions du groupe ArcelorMittal... Vous avez une proposition à proposer pour sauver la sidérurgie de Florange ? Alors je ne suis pas le messie. Je ne suis pas venue là comme le messie. Je suis là pour accompagner les sidérurgistes dans leur combat. Essayer de voir avec le gouvernement quelles solutions on peut trouver avec Mittal pour essayer de préserver les emplois. Mais encore une fois il n'y a pas une solution miracle sinon on l'aurait déjà trouvé. Que pensez-vous de la loi Hollande ? Et êtes-vous prête à voter cette loi si elle venait à être déposée ? Alors comme je l'ai expliqué tout à l'heure aux syndicalistes qui sont présents, La loi Hollande dit plusieurs choses et autorise effectivement une reprise à pause au chef d'entreprise, donc en l'occurrence Mittal qui voudrait cesser son activité sur Florange, à pouvoir vendre l'activité. On a deux soucis à mon sens par rapport à ça. Le premier c'est qu'effectivement, un, il faut trouver un repreneur. Et sur la filière liquide aujourd'hui, quand on écoute un petit peu les économistes, les experts, c'est très compliqué de trouver un repreneur. Si on trouve un repreneur, encore faut-il qu'il puisse avoir des coûts de production qui soient compétitifs par rapport à ce que les acheteurs trouveraient ailleurs sur le marché. Et troisièmement, on se pose la question des brevets, puisque M. Mittal partira évidemment avec ses brevets. Et je doute qu'il laisse ses brevets à un éventuel repreneur. Sous-titrage ST' 501